Sur le neuf chantier de Cotonou, les ouvriers s'affairent. Dans le délai contractuel, environ deux mois de perdu en raison du coronavirus et les dernières pluies. Ici, à Pécat 3 comme ailleurs, l'entreprise a dû installer des machines spécifiques pour évacuer l'eau qui dit encore sa loi sur certains chantiers. C'est vrai que les conditions sanitaires actuelles ne favorisent pas beaucoup l'activité de terrain, mais il était nécessaire à cette étape-ci d'aller voir ce qui se passe. Les sites ont présenté des difficultés diverses. La grosse difficulté a été les purges. Tous les sites sont des sites en très mauvais état où il a fallu purger parfois sur des profondeurs de près de 2,5 mètres afin de pouvoir fonder sérieusement le marché. L'entreprise fait montre de sa capacité à faire face à ces difficultés-là. Nous avons vu une bonne programmation et nous souhaitons que ce rythme soit maintenu afin que dans un mois, nous avons pris l'engagement d'être ensemble au moins à 30%. D'un marché à un autre, les difficultés varient selon la situation géographique du site et confirme le point hebdomadaire fait au ministre. Il discute avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux, s'assure des mesures prises pour résorber le retard accusé et propose des orientations. Si tout se passe bien, normalement, à fin avril 2021, nous aurons les neuf marchés de Cotonou livrés. De façon globale, nous avons à peu près deux mois de retard sur notre calendrier. C'est réel. Mais les prémices que j'ai vues sur le terrain, les dispositions qui ont été prises par l'entreprise ITB et le rythme que j'ai observé, aujourd'hui nous sommes globalement autour de 12% d'avancement. Ce rythme-là me rassure et nous avons pris date pour que le retard soit résorbé afin qu'à la date qu'il faut, les chantiers soient livrés. La construction de ces marchés, activée depuis fin janvier 2020, a une durée de 15 mois. Dans cette salle, une vue globale du niveau d'exécution des travaux en projection. Mais le ministre veut avoir des résultats pour combler l'attente des usagers de ces marchés. D'ailleurs, à chaque étape de la visite, il s'arrête afin de s'enquérir des conditions d'exercice des marchands sur les sites de relogement et pour recevoir aussi leurs éventuelles doléances. Nous avons fait le tour de tous les sites de relogement pour nous rendre compte des conditions dans lesquelles les femmes sont réinstallées provisoirement. Elles sont satisfaites, elles sont confortablement installées. Nous avons des sites même qui sont mieux installés que les marchés initiaux d'où on les a déplacés. Cela dit, nous voulons les réinstaller de façon durable dans de meilleures conditions. Le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux est initié par le gouvernement du président Patrice Talon. Ce programme concerne 35 lieux d'échange commerciaux. La première phase déjà en exécution prend en compte 20 marchés dans tout le Bénin. L'échange deąt велites, c'est unérêt de commente que on peut prendre器 que nousarnos. Les glucides sont là pour une mauvaise borne,walkage. Nous avons pris d'un numéro une Clinton. Je juge que la plus grand.